Musique Aujourd'hui à Terrebonne, il y a 0.4% de taux d'inoccupation des logements. Les familles, les aînés sont continuellement à la recherche parce qu'il y a un manque de logements. Ça exerce une pression à la hausse sur le coût des logements, mais surtout sur ce qui est disponible sur notre territoire. On se retrouve même que nos travailleurs à l'hôpital Pierre-Legardeur ont de plus en plus de difficultés à se loger à proximité de l'hôpital Pierre-Legardeur. Ce sont des gens qui ont un bon revenu, mais un revenu qui peut parfois être insuffisant lorsqu'ils recherchent à être près de leur lieu de travail. Alors aujourd'hui, nous à la ville de Terrebonne, on veut rapidement mettre en chantier des dossiers, des projets. On a des terrains déjà disponibles, on est prêt à créer 250 logements sociaux, quels que soient les différents programmes avec les ententes fédérales et provinciales. Mais on est malheureusement dans l'attente, dans l'attente d'investissement, que ce soit par des programmes comme Accès Logie et autres. Et en bout de piste, c'est des familles, c'est des aînés, c'est des gens qui attendent qu'on les soutienne. Et ça, comme maire, c'est difficile. Notre seule ressource qui vient en aide, par exemple, aux gens qui sont sans logement, on est à 150 % d'occupation à Terrebonne. On n'est pas au centre-ville de Montréal. Lutter contre les inégalités sociales, c'est investir dans le logement social. Et moi, j'y crois profondément. Et pour ça, il faut absolument que l'action gouvernementale soit au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada